On a visité un endroit assez étonnant, je dois dire. Toute notre semaine, le feuilleton va être consacré à l'île mystérieuse, comme on l'appelle ici. Alors évidemment, l'esprit de Jules Verne plane au-dessus de Nantes, puisqu'il est Nantais. Ce Jules Verne qui a bercé notre enfance, c'est celle de Yann Kefellek qui est avec nous. Mais là, pour l'instant, c'est à la visite d'un bestiaire assez hors du commun que je vous convie. Si un jour vous voyez des touristes voler avec un héron, chevaucher une fourmi téléguidée ou un éléphant de 12 mètres, pas de panique. Cela veut tout simplement dire que vous êtes entré dans l'univers des machines sur l'île de Nantes. Sur l'ancien site des chantiers navals, deux artistes un peu fous ont décidé de faire de leur rêve une réalité. Un projet artistique unique qui consiste à animer des sculptures articulées, mêlant l'univers de Jules Verne à celui de Léonard de Vinci. Leur création emblématique, cet éléphant de près de 50 tonnes. Notre métier, c'est de faire rêver les gens. C'est pour ça qu'on a créé avec François de La Rosière les machines. Et que l'éléphant, c'est une puissante clé d'imaginaire. C'est quand on se retrouve face à un éléphant de ces volumes-là, de cette taille-là, habité par des gens, par des passagers. Et avec cette ambiguïté entre le mécanique et les gens, ça déclenche dans la tête des gens. Ça les projette tout de suite dans un monde imaginaire. Et je vous dis, on est là pour ça. Pour construire le grand éléphant, il aura fallu plus de 2 ans, 50 personnes et un budget de 2 millions d'euros. Depuis 2007, les machines représentent une grande boîte à rêve. Mais pas que. C'est aussi une manière de faire du tourisme autrement. On s'est dit que tous les parcs se ressemblaient et que si on arrivait à concilier le tourisme, mais tous les touristes, le tourisme culturel, le tourisme urbain, le tourisme familial, et qu'on avait un langage commun pour les adultes et les enfants, on pouvait transformer un peu cet univers des parcs et créer un lieu urbain qui ressemble à aucun autre. Si Pierre est un peu la tête des machines, François en est les mains. De son esprit jaillissent ces créatures si bien articulées qu'on les croirait vivantes. Un monde merveilleux pour ce Peter Pan qui refuse de grandir. J'estime que c'est plutôt un compliment. Parce que je pense qu'il faut garder vraiment son regard d'enfant, ses oreilles d'enfant pour savoir s'émerveiller. Pour créer cet univers à part, François s'inspire du monde animal et végétal. Insectes, plantes carnivores, son imagination est sans limite. Ce que je veux c'est fabriquer un petit peu de rêve et d'émotion pour que les gens qui viennent à la rencontre de ces objets, de notre travail, de nos machines, c'est merveille simplement. Chaque année, l'univers de ces deux rêveurs attire plus de 500 000 visiteurs et fait rayonner Nantes dans le monde entier. C'est féerique, on a l'impression de revenir en enfance et on a envie vraiment de revenir, franchement. Ça retrouve un peu l'âme d'enfant des bouquins qu'on a pu lire sur 20 milieux sous les mers, le Nautilus aussi. C'est vraiment super. Prochain défi, la construction de l'arbre au héron. Un arbre en acier de plus de 35 mètres de haut, destiné à accueillir dans ses branchages près de 400 personnes. Mais patience, le projet est en cours d'étude et pourrait voir le jour d'ici 2020. Mais c'est ça aussi, les machines de Lille, c'est que là-bas on a choisi, Pierre-Horéphys, de tout dire, de tout montrer. Depuis le début des projets, depuis les dessins originels jusqu'au fonctionnement des machines, je crois qu'à peu près tous les Nantais, grands ou petits, sont montés sur votre éléphant qui se promène régulièrement. On va découvrir toute cette semaine ces machines incroyables qui nous emmènent dans l'univers onirique, effectivement, de Jules Verne. Je suis vraiment ravi de vous remettre ce sourire de France parce que vous accueillez avec beaucoup de bonheur et vous faites rêver les gens. Et ça, c'est absolument génial. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être là.